C'est notre Dieu Peu de temps après, Marie s'en va. Elle marche vite vers les montagnes dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Elisabeth. Quand Elisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors Elisabeth est remplie de l'Esprit-Saint. Elle dit d'une voix forte, Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi, quel honneur pour moi. Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. En fait, tu as fait confiance au Seigneur et ce qu'il t'a dit arrivera. Marie dit alors, oui vraiment, le Seigneur est grandi, je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il fait attention à moi, sa servante sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tout le temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est Saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissances. Il chasse ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il renverse les rois de leur siège et il relève les petits. Il donne beaucoup de richesse à ceux qui ont faim et les riches, il les renvoie les mains vides. Il vient au secours du peuple d'Israël, son serviteur. Il n'oublie pas de montrer sa bonté. Voilà ce qu'il a promis à nos ancêtres, à Abraham et à sa famille pour toujours. Marie reste avec Elisabeth pendant trois mois environ, puis elle retourne chez elle. Donc voilà, un texte pour ce temps de l'Avent, un texte pour préparer Noël et que j'ai choisi pour essayer de réfléchir ensemble ce matin. À quoi nous préparons-nous et comment se préparer à ce merveilleux qui advient, qui est appelé à advenir dans nos vies et qu'on va célébrer à Noël dans trois semaines. Donc dans un premier temps, je vais vous inviter à regarder ce que ce texte nous dit sur qui sont les premières personnes qui ont reçu la bonne nouvelle de la venue du Sauveur. Qui étaient ces personnes ? Pour voir ensuite comment étaient ces personnes, comment elles ont reçu cette nouvelle, comment ça s'est passé. Et après nous demander, et nous maintenant, qu'est-ce qu'on attend et comment nous préparer. Alors, qui sont les premières personnes ? On l'a déjà vu, le premier, le premier des premiers qui reconnaît Jésus comme étant le Sauveur qui vient, c'est... C'est qui le premier ? Jésus d'Abraham, il n'a pas encore Jésus, oui. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est un bébé dans le ventre de sa mère. C'est fou, c'est le premier. Un fœtus, un enfant, dans un ventre. Et du coup, la deuxième personne, et du coup la toute deuxième personne, juste après Jean-Baptiste, c'est... Oui, c'est Elisabeth, c'est sa mère. Donc, nos deux premiers témoins, c'est un bébé pas encore né, une femme âgée, enceinte, dans un village paumé dans la montagne. C'est à peu près ça. Donc, les personnes les plus simples possibles. Ce sont ces personnes les plus simples possibles qui ont été choisies pour recevoir en premier cette nouvelle. Et c'est intéressant de lire Luc 1 en entier, je vous invite vraiment à lire tout chapitre, on n'allait pas faire la lecture complète ce matin. Il y a plein de choses qui font écho, il y a plein de choses dans ce récit. Et si après, on pense au récit de Noël, qu'on connaît tous, ceux qui reçoivent la nouvelle de la naissance de Jésus par les anges, c'est les bergers. Et en fait, quand on y repense, on se dit, oui, ce sont les bergers. Alors, ça nous paraît évident, parce qu'on a toujours lu le texte avec les bergers. On se dit, en fait, pourquoi il a choisi les bergers, Dieu ? On aurait pu dire, ça va être, je ne sais pas, si on avait une grande nouvelle à annoncer dans une ville, on ne va pas aller chercher l'équivalent du berger, la personne simple qui est en train de bosser la nuit. On ne va pas aller choisir l'équipe qui est au McDo à 23h pour leur dire Jésus est né. On va en parler aux maires, aux notables, ou alors on va aller voir les religieux du coin. Non, c'est les bergers. Donc, c'est les personnes les plus simples qui reçoivent les messages de Dieu en premier. Et ce que je trouve frappant aussi dans ce texte, c'est la force de la réaction. Jean-Baptiste, bébé dans le ventre de sa mère, alors ce n'est pas dans cette traduction exactement, mais dans d'autres traductions, le texte nous dit, il bondit de joie. Moi qui ai porté plusieurs enfants, j'imagine très très bien les gros coups de pied dans le ventre. Le truc bien clair, c'est une réaction très forte. Et Elisabeth, suite à ça, on nous dit qu'elle crie d'une voix forte. Elle s'exclame vraiment avec une grande force. Alors voilà, ces personnes toutes simples qui ont été choisies, qui réagissent avec force. Et Elisabeth, quand on y pense, en plus, elle réagit à un message incroyable. Parce que qu'est-ce qu'elle est en train de croire ? Elle a sa cousine qui arrive, qui est vierge, elle est en train de croire que sa cousine vierge est enceinte, c'est quand même bizarre comme truc, que dans son ventre, c'est le fils de Dieu, et qu'en plus, c'est son bébé qui est dans son ventre qui l'avertit. On nous dit, si on raconte ça et tout dans un film, on va dire que le scénariste, quand même, il est un peu abusé. Là, ce n'est pas possible ce truc. Alors, comment c'est possible ? Le texte nous le dit, en fait, Elisabeth, il nous dit, avant, Elisabeth cria d'une voix forte, c'est qu'Elisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui fait qu'Elisabeth croise ce truc incroyable. L'Esprit de Dieu. L'Esprit-Saint, c'est Dieu qui vient en nous, et Dieu qui parle en nous, Dieu qui nous permet d'être en interaction directe avec Lui, parce qu'Il est en nous et Il parle en nous. Donc, c'est ça l'Esprit-Saint. Alors, en effet, c'est Dieu qui choisit que ces personnes reçoivent le message, comprennent le message, et l'accueillent par son Esprit. Et l'Esprit souffle où il veut, Dieu fait ce qu'Il veut. En même temps, on peut quand même noter qu'il y a des choses qui distinguent Marie, qui est aussi au centre de ce récit, Elisabeth, parmi d'autres personnes, et qu'on va retrouver tout au fil du texte. Ces personnes, qui sont donc les personnes les plus simples, montrent une très grande humilité dans le texte. Si je reprends, en fait, Elisabeth, une fois qu'elle a reçu cette révélation, en fait, dit vis-à-vis de Marie, « Mais qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? » C'est une réaction de grande humilité. Elle a compris qu'elle avait le Seigneur qui était chez elle, dans le ventre de sa mère. Et, alors, elle peut se dire, première réaction, c'est dire, « Oh, génial ! Mais qu'est-ce que je suis fière ! » Elle choisit de venir chez moi, mais je suis quelqu'un de super. Alors, il faut qu'elle ait choisi de venir chez moi, le Fils de Dieu, dans le ventre de sa mère. Je me disais, « Mais ça va être trop bien quand je vais aller au marché. Je vais pouvoir raconter ça à toutes les voisines. C'est moi qui ai eu la mère du Fils de Dieu chez moi. C'est trop cool. » Ou en version plus moderne. Elle me dit, « Viens Marie, on va faire un selfie. Je vais poster ça sur mon compte, sur Internet. Ça va être incroyable. » Voilà. Et, en fait, non. Elle est là en mode, « Mais je ne suis pas digne, quoi. Qui suis-je pour que tu viennes chez moi ? » Alors, Marie, du coup, aurait pu s'enorgueillir, dire, « Ouais, elle s'enorgueillit que je vienne chez elle. Je suis quelqu'un d'important. C'est moi la star. » Marie, elle n'est pas très star dans le texte. Marie, à son tour, en fait, renvoie tout vers Dieu. Et elle dit, elle s'exclame après, « Les humains de tout temps me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. La gloire ne vient pas d'elle, mais de Dieu. » Donc, Élisabeth renvoie quelque part tout l'honneur à Marie, et Marie le renvoie à Dieu. Ces deux femmes sont d'une immense humilité. Et cette mise en avant de l'humilité, on la retrouve après, dans la deuxième partie du Cantique de Marie, où elle annonce toutes les merveilles liées à la venue du Sauveur et au salut. Et dans ces merveilles liées au salut, ce sont les orgueilleux qui sont dispersés, ce sont les âmes qui sont élevées, ce sont les riches qui sont renvoyés les mains vides, ce sont les puissants qui sont déposés de leur trône, donc cette humilité nous est tout de suite rappelée après. C'est ça qui est mis en avant. Donc, première chose, l'humilité. Deuxième chose, la confiance en Dieu. Et si on poursuit toujours dans le Cantique de Marie, ensuite, elle finit avec, « Le Seigneur est venu en aide au peuple d'Israël, il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. » Je rappelle la promesse de Dieu et la confiance qu'on peut avoir en Dieu. Et Elisabeth, quand elle parle de Marie, avant donc, du coup, elle dit, « Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Donc, Marie est celle qui croit et la bénédiction est sur le peuple qui est au bénéfice de la promesse de Dieu qu'il peut accueillir avec confiance. Donc, ce thème de la promesse, c'est de la confiance. Juste avant ce texte, en fait, c'était le texte dans Luc 1, c'est le texte de l'Annonciation, ce récit bien connu où l'ange annonce à Marie tout ce qui va lui arriver et où elle l'accueille. Déjà, elle y croit tout de suite et elle l'accueille avec une grande confiance en ce qui va lui arriver en disant « Je suis la servante du Seigneur. » Alors qu'en fait, il fallait quand même avoir une sacrée confiance parce que ce qui va lui arriver, c'était super dangereux. Elle se retrouve à ne pas être mariée, à se retrouver enceinte. Potentiellement, elle va se retrouver au banc de la société, elle va se retrouver à la rue. Peut-être même qu'elle pourrait être lapidée. On voit ce qui arrive à la femme adultère quand une femme n'est pas dans le rang sur ce plan-là. Et elle y va avec confiance. Donc, le cœur de ces femmes qui reçoivent cette nouvelle, c'est des cœurs humbles et confiants en Dieu. Alors, Enouf, qu'est-ce qu'il va advenir pour nous ? Qu'est-ce qu'il a déjà advenu pour nous ? Qu'est-ce qu'il advient en permanence ? Qu'est-ce qu'on célèbre à Noël ? Qu'est-ce qu'on attend et comment s'y préparer ? Qu'est-ce qu'on attend à Noël ? On pourrait dire réponse A, le foie gras. Réponse B, les cadeaux. Attention, il y a un petit piège. Réponse C, le culte de Noël. Réponse D, Dieu qui vient dans nos vies. La seule bonne réponse, c'est D, même si C est recommandé. Dieu vient dans nos vies. Et ça peut être assez... D'ailleurs, Dieu vient dans nos vies. On nous annonce la venue de Jésus et est venu sur Terre. Dieu vient visiter les hommes en tout temps, depuis, chacun dans sa vie. Il sait qui nous sommes. Il sait ce que nous faisons. Et il nous appelle à quelque chose, chacun où nous sommes. Et qu'on le veuille ou non. OK ? Ça, pour ça, il ne demande pas notre avis. Il vient. Il n'a pas demandé la permission pour venir sur Terre. Il n'a pas dit, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que c'est le bon moment ? Non, il est venu. Et il vient. Alors, ça peut être un peu... Par contre, nous, on est libre de le voir ou pas et de l'accueillir ou pas. Ou d'essayer de l'ignorer. Et c'était un peu tout à l'heure ce à quoi vous avez réfléchi, les enfants, avec Alice. Dieu a parlé à tous ces hommes et ils ont réagi différemment. Ils étaient libres de leur réaction. Alors, en effet, on peut avoir plusieurs réactions. On peut avoir envie de fuir. Ça peut être terrifiant. Dieu qui vient, je ne suis pas prêt. Ma vie, elle est moche. J'ai plein de défauts. J'ai fait plein de choses plus ou moins horribles dont j'ai honte. Voilà. Est-ce que je vais accueillir Dieu ? Alors là encore, justement, les clés, c'est celles qui nous ont été données à travers ce texte et à travers ces personnages d'Elisabeth et de Marie, ça va être l'humilité et la confiance. On peut prendre le parallèle avec quand on reçoit des gens chez nous. Ça peut être extrêmement stressant de recevoir des gens chez soi. On dit, ça ne va pas, ça ne va pas aller, ça ne va pas bien se passer, ce n'est pas à la hauteur, etc. Donc, justement, si on est humble, ça va tout de suite mieux se passer si on est simple. Parce que si on est en train de se dire, il faut que mon repas il soit au top, il faut que je fasse une recette originale, qui plaise, qui soit parfaitement réussie, il faut que la table soit magnifique, il faut que la maison soit parfaitement propre, qu'il n'y ait pas un grain de poussière que les invités détectent dans le recoin là-bas et il faut que tout soit rangé et ça, ça parle à mes enfants, je pense. Et non, on m'a déjà dit que toutes les mamans étaient comme ça apparemment en ayant discuté avec les copines. Et juste, si à un moment donné on se dit c'est pas grave, c'est simple, ça sera pas parfait, ok, il y aura un truc qui ira pas dans un coin et peut-être que le truc sera pas parfait, d'un coup c'est bon, on se détend et on va accueillir avec joie nos amis. Et c'est pareil sur la confiance aussi, si on reçoit nos meilleurs amis, on sait que de toute façon ils viennent, ils nous aiment et que de toute façon ils seront contents de passer un moment avec nous et que de toute façon ils trouveront ça bien, on se détend aussi. C'est un peu pareil avec Dieu. Si Dieu vient et qu'on l'accueille à la fois avec simplicité et humilité, ok, ma vie elle est pas parfaite, ok, je suis pas parfaite, bah je suis comme ça, ça va être comme ça et je l'accueille et je vais pouvoir le faire parce que j'ai confiance que Dieu m'aime, que Dieu vient avec amour, que Dieu vient avec bienveillance, Dieu vient pour me faire du bien. alors je vais me détendre et je vais pouvoir en effet ne pas fuir mais l'accueillir avec simplicité, avec confiance dans son amour et dans tout ce qu'il vient m'amener de bon et ce qu'il vient nous amener est bon parce que l'autre chose qui ressort dans ce texte c'est la joie, c'est la joie de ce bébé dans le ventre de sa mère, c'est la joie d'Elisabeth, c'est la joie de Marie qui exalte le Seigneur, qui exulte en Dieu, son sauveur, nous dit son cantique. C'est la joie qui déborde de partout. Alors, dernier point que je voulais aborder sur ce texte, ce texte nous dit que cette rencontre elle est extrêmement charnelle, cette rencontre. Dieu vient, Dieu ne vient pas de manière abstraite. Là c'est hyper organique ce texte. On a des bébés dans le ventre de leur mère, on a un bébé qui bouge à l'intérieur du ventre maternel et tout au long en fait après du Nouveau Testament. On reste sur quelque chose de très charnel. Une des grandes images que Jésus utilise pour parler du lien entre Dieu et nous, c'est la vigne et les sarments. C'est très organique entre ces sarments sur ce pied de vigne. et puis évidemment, Dieu s'offre en offrant sa chair et son sang pour nous sauver. Et dans Jean, il annonce avant de son vivant qu'il mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, moi en lui. C'est un contact extrêmement organique encore. Et après sa résurrection, encore une fois, quand il vient visiter, quand il vient voir ses disciples, notamment, il va manger et boire sur la plage avec eux, les poissons de la pêche. Enfin, boire, ce n'est pas dit dans le texte, mais on imagine, c'est le repas. Je me souviens d'une prédication sur le pique-nique de Jésus avec ses disciples. Donc, on est toujours dans quelque chose. Donc, du coup, ça fait aussi écho. Je pensais, en écoutant la prédication d'Emmanuel la semaine dernière, ça faisait tout à fait écho au texte qu'on allait avoir aujourd'hui sur cette rencontre très vivante et charnelle et simple que ce n'est pas en cherchant intellectuellement qu'on va rencontrer Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, mais ce n'est pas la bonne voie. Cette rencontre, elle est vivante. Cette rencontre, elle se fait dans l'expérience de vie. Et de même que sur le bon samaritain, la semaine dernière, on avait comme message que finalement, ce n'était pas... L'enjeu n'était pas de raisonner sur c'est qui mon prochain et de se lancer dans des discussions complexes et théoriques que finalement, il fallait juste rencontrer et faire et agir et vivre les choses et vivre une expérience. Donc, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Donc, en conclusion, on peut dire que nous sommes appelés à vivre Dieu qui vient dans nos vies, Dieu qui vient nous aborder dans un débordement de joie que peut-être certains en sont loin aujourd'hui parce qu'ils vivent des choses plus ou moins compliquées. On est appelés à le vivre et puis ceux qui en sont déjà bénis aujourd'hui, laissons déborder notre joie entière et totale et accueillons cela avec humilité et confiance. Amen. Tu es ma lumière en toi J'ai un père Reçois ma prière Tu es ma lumière en toi J'ai un père Reçois ma prière Devant toi Éternelle Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz